Alors, bonjour les élèves de 3e science. Ceci c'est la dernière vidéo concernant le cours de la génétique des fluides. On a ici l'activité numéro 4. Alors, au niveau de cette activité, on va étudier le caractère couleur des yeux chez les drosophiles. Comme on peut voir ici, on a couleur rouge et la couleur blanche. Donc, on cherche à comprendre le mode de transmission de caractère couleur des yeux chez les drosophiles. A partir de 2 lignées pures, 2 groupes d'élèves ont réalisé les croisements suivantes. Alors, premier groupe d'élèves, le croisement qu'il a réalisé. A partir de 2 parents de lignées pures, j'insiste au fait que les 2 parents sont en lignées pures, qui diffèrent par le caractère couleur des yeux. Alors, on a ici le mâle couleur blanche avec une femelle couleur rouge. Ils ont donné une F1 homogène, comme on peut le voir, formée tous des yeux à couleur rouge. Avec 50% de mâles, 50% de femelles. Donc, on a autant de mâles que de femelles, qui sont tous à couleur des yeux rouges. Ça, c'est le premier croisement. Maintenant, le deuxième groupe a réalisé un autre croisement, aussi à partir de lignées pures. Cette fois-ci, comme on peut le voir, on a inversé le couleur, le sexe des parents. Alors, ça veut dire qu'on a pris une femelle à yeux blanches, le mâle à yeux blanches. Ici, on a pris la femelle à yeux blanches, croisée avec un mâle à yeux rouges. Ce croisement a donné 50% des individus sont à yeux blancs et 50% des individus à yeux rouges. C'est la F1. Les deux parents sont de lignées pures. La F1, c'est la F1. Les deux parents sont de lignées pures. Donc, 50% de la F1 à yeux blancs, formée de mâles. Donc, tous les mâles sont de couleur blanche. Leur probabilité est 50%. Et là, on a 50% des femelles, ou plutôt 50% des individus sont des femelles à yeux rouges. Donc, ce qu'on peut déduire, lorsque l'on a changé le sens de croisement, qui est le père à yeux blanches, qui est le père à yeux blanches, qui est le père à yeux blanches, qui est le père à yeux rouges, qui est le père à yeux rouges, les résultats sont modifiés. Donc, lorsqu'on a changé le sens de sexe des parents, on a eu changement des résultats. Donc, on peut supposer que le caractère couleur des yeux est porté par un gène qui se trouve sur des chromosomes sexuels. Donc, je dis d'Anna, c'est que le fait, lorsqu'on va changer le sens, lorsqu'on a changé le sens de croisement, malgré que les deux parents sont de race pure, on a eu modification des résultats. Donc, les résultats dépendent de l'orientation de croisement, de croisement direct ou croisement inverse. Bien-être croisement direct ou croisement inverse, on va changer le sexe des parents. Donc, lorsqu'on a changé le sexe des parents, on a eu changement au niveau des résultats. Ceci suggère qu'il y a une relation entre ce caractère et les chromosomes sexuels. On parle de gènes portés par des chromosomes sexuels ou liés au sexe. Je trouve là l'opposé, mais ceci est différent de caractères autosomales. Donc, on a les caractères qui sont portés par des autosomes et les caractères portés par les chromosomes sexuels. Alors, on a ici le chromosome sexuel. On va rappeler un peu cette notion. Alors, au niveau, on a ici le chromosome X, la chromosome Y. Entre ces deux chromosomes, il existe une partie commune. On l'appelle partie homologue. Cette partie commune, si un caractère qui va se trouver au niveau de cette partie de couleur noire, puisqu'elle est commune, elle est indépendante du sexe de l'individu, donc, on note cette partie, partie autosomale. Le caractère, c'est comme si, il est porté par les chromosomes autosomes. Par contre, là, on a la partie spécifique à X et là, la partie spécifique à Y. La partie spécifique à Y et les spécifiques à Y, elle n'existe pas de partie homologue au niveau de chromosome X. Et la partie spécifique à X, il n'y a pas de partie homologue au niveau de chromosome Y. Un caractère est lié au sexe, signifie qu'il soit porté soit par la partie spécifique à X ou la partie spécifique à Y. Remarque, la formule chromosomique de mâle est 2N' plus XY. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de deuxième année. La formule chromosomique de la femelle, 2N' plus XX. Et donc, moi, comment on dit, c'est 2N. Donc, N' en réalité, c'est N-A. Avec un petit rappel. Puisque le caractère couleur des yeux existe chez les femelles et les mâles. Donc, le mâle a un de couleur des yeux blanches ou la couleur des yeux rouges. La femelle a un de couleur des yeux blanches ou la couleur des yeux rouges. Il existe ce caractère couleur des yeux. Donc, ce caractère ne peut pas être porté par le chromosome Y. Parce que le chromosome Y, il est spécifique au mâle seulement. Si le caractère touche seulement les mâles, signifie qu'il est porté par Y. Et vice-versa, si un caractère est porté par Y, il ne va toucher que les mâles. Alors, donc, puisque ce caractère est commun entre mâle et femelle, donc, il est porté par la partie spécifique A-Y. Pardon, A-X. Le mâle, il possède le chromosome X. Même si on a un seul exemplaire, il possède le chromosome X. La femelle, s'il est porté par la partie spécifique A-Y, il ne va toucher que les mâles. La femelle ne possède pas le chromosome Y. Alors, on va reprendre le premier croisement. Donc, on a croisé deux parents de lignée pure mâle de couleur des yeux blanches avec une femelle de couleur des yeux rouges. Les deux parents ne diffèrent pas un seul caractère. C'est le cas de mono-hybridisme. Deuxièmement, on a obtenu une F1 qui est 100% homogène. As yeux rouges, 100% homogène. Donc, les parents, ça confirme bien que les parents sont de race pure. Alors, troisième idée, la F1, elle porte le caractère de l'un des parents, qui est couleur des yeux rouges. Donc, on peut dire que ce caractère est contrôlé par un couple d'allèles et se transmet par dominance absolue. concernant les allèles, puisqu'on est chez les drosophiles. On a dit que les drosophiles, en génétique, on applique une certaine propriété. C'est que, pour les allèles, on choisit l'allèle récissif et on lui ajoute plus pour dire dominant. Donc, soit le couple d'allèles W plus W. Alors, W, c'est pour dire white. White. W plus, c'est le caractère sauvage. Alors, qui code pour le caractère couleur des yeux avec W code pour le caractère rouge et W plus code pour le caractère rouge. White plus code pour le caractère rouge. Et W code pour le caractère blanc avec W plus domine W. Alors, plus, c'est exposant. Alors, ici, on va commencer par, au niveau de, lorsque le caractère est porté par les chromosomes sexuels, on doit, c'est pas une obligation, mais on doit commencer par mettre le phénotype et le génotype des individus selon le sexe. Alors, on a ici une femelle de yeux rouge, race pure. Alors, la femelle, elle porte, puisque les chromosomes sont sexuels, donc elle est XX, elle possède deux chromosomes X. Et puisqu'elle est de race pure, donc XW plus sur XW plus. Là, on a une femelle de couleur de yeux blanche de race pure. La femelle, une autre fois, elle est X sur X. Et puisqu'elle est blanche de race pure, donc XW sur XW. Alors, ici, c'est pour dire que l'allèle en question, elle est portée par le chromosome X. C'est-à-dire que l'allèle, le responsable du caractère, elle est portée par le chromosome X. Alors, là, on a un mâle de race pure. Alors, puisque c'est un mâle, comme on l'a vu tout à l'heure, la formule chromosomique de mâle fait à XY. Donc, on a ici XY. Et où il est de couleur rouge, ce caractère est porté par le chromosome X, donc XW. Y, il n'y a pas. Y ne porte pas cette allèle. Donc, on ne porte qu'un allèle. Alors, pour un mâle de couleur blanc, on a un mâle aussi XY. Et puisqu'il est de couleur blanc, donc, je vais qu'une XW sur Y. Bien, ici, si on va parler un peu de la miange. Alors, on a séparation au cours de la gamétogenèse. On a séparation de chromosomes homologues. Séparation des chromatides. Donc, on va produire un petit peu de gamètes, XW+. Là, on a la même chose, XW. Puis, on a le mâle. Alors, le mâle, on a les chromosomes homologues, comme le chromosome XY. On a séparation des chromosomes X et des chromosomes Y. Donc, au niveau des gamètes, on va trouver un chromosome Y et un chromosome X. Le chromosome X, il va porter, ou plutôt une gamète qui porte le chromosome X, elle va porter l'allèle en question, l'allèle de caractère étudié. Par contre, l'Y ne porte aucun allèle. Là, on va dire de point de vue allèle. L'individu, il est homozygote. Par contre, de point de vue gamète, cet individu, il est dit hétérozygote. Alors, hétérozygote, point de vue gamète, j'insiste bien sur ces deux différences. Ou on peut dire même hétérozygote. Donc, de point de vue gamète, il est hétérozygote. C'est-à-dire, une gamète fait un chromosome XW, fait un caractère, et l'autre fait un Y. Là, de même. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va rappeler le premier croisement. Donc, mâle de yeux blancs avec femelle de yeux rouges croisés entre eux ont donné 100% d'individus à yeux rouges formés de 50% mâle, 50% femelle. On va faire, si vous voulez, l'analyse de l'explication de ce croisement. Donc, on a le phénotype mâle à yeux white, blanc, croisé avec femelle à yeux white, W, mâle à rouge. De point de vue génotype, le mâle, il est X sur Y. Donc, XW sur Y. Et là, la femelle, les deux races pures, XW plus sur Y. Parmi eux, cet individu, on a dit qu'on va avoir séparation des chromosomes homologues et puis séparation des chromatisseurs. Donc, cet individu, là, on va trouver XW. Et là, dans l'autre gamète, on a seulement Y. La probabilité est 50%. De même pour, là, on va avoir 100% XW plus. Maintenant, tableau de rencontre de gamètes. Alors, ici, lorsque le caractère, il est porté par les chromosomes sexuels, c'est très important de marquer le sexe d'individu, là, et les gamètes qui lui correspondent. Donc, c'est très important, ceci. On a un mâle, voici le mâle, et donc la ligamète du mâle. Et là, on a la femelle. Alors, maintenant, on a ici rencontre de gamètes qui portent le chromosome X et gamètes qui portent le chromosome X. Donc, ce sera X sur X. Là, on a un gamètes qui portent le chromosome W. Et là, W plus, donc, XW plus sur XW. Là, on a X sur X. Alors, tout d'abord, la probabilité est 50% fois 100%, ça tient à 50%. On a ici X sur X, donc, ce sera la femelle. Et W plus W, on a dit que W plus domine W, donc, ce sera rouge. Là, on va avoir X sur Y. Alors, X sur Y, c'est un mâle. Et qui porte W plus, donc, ce sera W plus. Donc, si on a un résumé, la F1 est 100% W plus. Elle est formée de 50% mâle et 50% femelle. C'est comme les résultats pratiques. Ça, c'est le premier croisement, ce qu'on appelait le croisement direct. Le premier groupe du croisement, plutôt. Alors, le deuxième groupe, le premier croisement du deuxième groupe. On a croisé, cette fois-ci, une femelle à yeux blanches avec un mâle à yeux rouges. On a obtenu 50% d'individus à yeux blanches, ils sont formés totalement par des mâles. Et 50% des individus sont à yeux rouges, ils sont formés tous de femelles. Alors, on a une femelle à yeux blanches croisées avec un mâle à yeux rouges. La femelle, X sur X sur X sur Y. Le mâle, X sur Y, parmi eux, la même chose. Les capsatines à 100% X sur Y. L'année, le mâle, va nous donner un gamètre qui porte l'X sur Y. 50% 50% tableau de rencontre des gamètes. La même chose, on pose, si vous voulez, l'isalele. Donc, on a une exigence seulement, on a un résultat dans la même page. de courant. Alors, là, on a donc la femelle. On a ici X sur X et W sur W. W sur W plus X sur X, ça sera une femelle. Et là, W plus domine W. Qui m'a chofoulerne W plus mon l'autre. Alors, ce n'est pas une obligation de mettre W plus en haut. Alors, il faut seulement respecter qui va dominer. Je préfère, et du coup, là où elle est. Mais on ne change pas. Surtout, ça peut vous induire en erreur. Donc, les capsatines à W plus. Et là, X sur Y, ça sera un mâle. Et white, on a 50%. La F1, elle est hétérogène. Formée 50%, 50%. 50% W plus sont tous des femelles. Et 50% W sont tous des mâles. Alors, la suite. Donc, conclusion. Cas de deux gènes liés au sexe. Si lors du croisement de lignée pure, les résultats du croisement direct sont différents des résultats du croisement réciproque. Donc, la notion croisement direct, croisement réciproque signifie lorsqu'on va inverser le sexe. C'est ça ce que veut dire croisement direct, croisement réciproque. Donc, on ne s'appelle pas direct, c'est l'autre. Mais on prend généralement le croisement qui donne 100%. F1, 100%. Comme si c'est le croisement direct. C'est ce que nous avons commencé à faire. C'est ce qui nous avons fait pour nous avoir une notion de dominance. Et remarque, c'est que je ne suis pas avec dominance. Donc, on ne peut pas être liégué. Donc, les résultats du croisement direct sont différents des résultats du croisement réciproque. Donc, je vous remercie tous de votre patience. Je vais poser des exercices. Je vais poser une vidéo qui contient correction des exercices pour vous montrer comment on corrige les exercices. Je vais poser un exercice qui est demandé par votre camarade, je crois, Benjamin. Et on va le corriger. Puis, il nous reste seulement, si vous voulez, une petite partie, dernier chapitre concernant l'évolution. Enfin, une partie de la géologie, on ne va pas le faire. Juste, si c'est la partie que vous aurez besoin en terminale. Alors, aussi, j'aimerais bien passer le bonjour à Mademoiselle Farah Bjewi. Et enfin, je vous encourage et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada